On vient de quitter Palm Springs puis on se dirige sur le bord de l'eau On est contents, on est prêts pour des nouvelles aventures Oh, les pattes Tu veux-tu attendre pour ne pas coincé une patte? Peux-tu me mettre sur du vent mon gars? Ok, je veux plus ta finie Bon, bravo! Ok, faites! On peut finir! Et voilà! Fini! Bienvenue à la maison! On peut finir! C'est des... Ninja! On peut pas aller de vitesse Max T! C'est long descendre! On peut aller! Pip-poum! Pip-poum! Bon challenge! 400 marches plus tard! C'est là! Ah! C'est là! Non, les y a tu! On peut descendre ici! C'est long! C'est long! On peut descendre ici! C'est long! 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 là on peut s'accrocher partout c'est la fête de scovette la Oberlin la la ville la fête de la fête de l'on les joueurs et les deux C'est génial! Ah ben c'est serré! Nous avons pris une semaine dans un camping au bord de l'océan à Oceanside qui est située entre Laguna Beach et San Diego. Nous en avons donc profité pour visiter quelques-uns de nos endroits préférés, dont Newport Beach, Laguna Beach, Encinitas et Carlsbad. ... Ah c'est à gauche! Ah c'est là que ça sent le popcorn à ça! T'as trouvé? Suis l'odeur! Mais ce que nous avons le plus profité est de surfer les vagues de la Californie avant de quitter vers la Floride. ... ... ... ... ... ... Malheureusement, la dernière journée de surf en Californie était un peu décevante pour moi et Doom car les vagues n'étaient pas au rendez-vous. En fait, elles étaient trop au rendez-vous car lorsque le temps est à la tempête, l'océan apporte des vagues qui vont dans toutes les directions, donc très difficiles à surfer. Nous en avons donc profité pour entraîner Arthur à monter sur son nouveau board en prenant les petites vagues près de la plage. Arthur était tellement heureux que ce fut tout de même une dernière journée de surf très satisfaisante. ... ... ... ... ... ... ... ... On va finir de traîner la sœur à la pluie On va finir On va faire les hommes On va faire des fechages avec des indicateurs La climatisée et la fan Ça ne sera pas sèche demain Non On a vraiment pas le temps à le tuer Il y a pas un nuage C'est le nuage de Batman À Retroxtop pour dîner Qu'est-ce qu'on dit une rapide là? On mange plein de bons légumes Tofu grillé Et Arthur avec les légumes et tofu Il y a des pâtes de Thier Aujourd'hui c'est la festa des parties Mission s'intègre à faire des traîneries à papa Là Gauche Droite Gauche Droite Je vais en faire plein 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 comme ça Eh salut les bébés Oui Il est 7h30 On arrête la route pour aujourd'hui On va souper Mourir les bébés Puis On reprend la route demain matin Ce n'est pas toujours glam quand on est dans les campings On a dormi dans une cour de Walmart la nuit passée Ça marche souvent et on n'est jamais seul Il y a des roulottes à chaque côté de nous Il y en avait 3 à 4 de plus hier On essaie souvent d'être dans les truck stops majoritairement On ne dérange personne Mais Walmart quand ce n'est pas dans les villes Comme on a sorti d'une ville Puis il y avait un Walmart souvent Justement on était 6h Ça fait qu'on a le droit Quand tu es dans les villes Il y a souvent des dégâts de sécurité Ils sont là à la longueur de journée même le soir Ça fait qu'ils kick out Sinon avec Air Overlander On peut encore une fois s'en tirer beaucoup Super application pour savoir où dormir Ici les Loves Ils ont souvent des grandes grandes places pour les truckers Cracker Barrels Toutes les bonnes places pour aller faire des tours Les restaurants ça Yes Donc on repart sur la route Let's go On vient de passer un centre de contrôle des frontières Puis je me souviens la première fois Mais ce n'est pas comme les douanes en fait C'est vraiment un border patrol Il y en a énormément au Texas Il y en a énormément au Texas Je me souviens la première fois qu'on a tombé là-dessus sur la route J'étais tellement stressée parce que c'est vraiment impressionnant Ils sont souvent habillés toutes camouflées Tu vois juste les yeux Ils ont un chapeau et la bouche cachée Ils ont des gros fusils Au Canada on n'a pas ça des fusils C'était vraiment stressant là Moi j'étais vraiment nerveuse Dans le coin qu'on est tombé Je pensais pas qu'il y avait ça Mais au Texas Ne vous inquiétez pas Si vous êtes nouveau sur la route Et que vous passez sur la route vraiment près du Mexique Au Texas Il y a plein 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 de US border patrols Il y a plein 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 de US border patrols C'est le jour de la marmotte Un nouveau soir Un nouveau Walmart Et on est pas allé seul Non seulement à plusieurs kilomètres du Walmart de ce matin On va faire doudou ici ce soir On a quelques commissions à faire Puis demain matin On reprend la route On a la moitié de fête Ouais Jour 3 sur la route C'est parti La première fois son activité préférée La ville est vide La ville est vide La ville est vide La première année qu'on était sur la route, on ne savait pas que quand on arrivait plus tard que le camping fermait, souvent ils laissent dans une boîte les papiers, donc si vous ne le savez pas, vous êtes depuis temps sur la route, vos papiers vont être là avec votre numéro de camping, parce que nous on avait dormi dans l'entrée du camping parce qu'on ne savait pas qu'ils nous avaient laissé des papiers pour nous, donc un petit truc! Le terrain est super grand, le camping est très propre, ça va être bien! C'est un tempér! Le plus important! Comment dit-être à Chloroques? Chloroques, ça ôte la crotte! D'être grand! Comment dit-être? tu t'expliques pourquoi les liens? parce qu'il y a des gens qui font des trucs dégueulasses avec les on en a vu de toutes sortes? oui ça fait quoi? Qu'est-ce que six ans qu'on est sur la route? on a vu vraiment beaucoup d'horreurs qui se font avec les... dans le fond c'est l'eau potable qu'on prend là puis les gens souvent ils nettoient leurs sewers ce qui est dégueulasse là leurs sewers soyons le mot en français, ils nettoient leurs tuyaux à caca le tuyau à caca là dedans donc nous autres on le nettoie tout le temps avec de l'eau de javel ça c'est un régulateur de pression pour l'eau parce que quand l'eau il y a trop de pression ben les toilettes la toilette qui est la toilette l'eau sort de la toilette bon matin on est plusieurs jours sur la route en ce moment puisqu'on part de la californie puis on se rend en floride ça nous a fait penser que plusieurs items sont vraiment essentiels pour nous quand on est sur la route puis on voulait les partager avec vous si jamais vous êtes nouveau sur la route ou à temps plein comme nous donc nos essentiels quand on est off-road premièrement le lave-vaisselle on l'adore une petite demi lave-vaisselle il travaille très fort c'était pas à l'origine c'est pour moi que l'installer tout est bien serré en arrière mais ça fonctionne ça fait cinq ans qu'on l'a on le plug ici puis on peut faire fonctionner le lave-vaisselle avec notre deuxième item essentiel qui est notre génératrice vraiment un incontournable quand on n'est pas dans les campings ça nous dépanne on peut faire des lave-vaisselle puis on peut faire fonctionner aussi notre lave-linge je vais vous le montrer c'est une laveuse sécheuse donc quand on est sur la route longtemps ça nous permet au moins de nous dépanner puis on va faire un petit lavage avec la génératrice mais on peut partir le lave-linge et le lave-vaisselle en même temps ce qui est génial on a juste besoin d'une 3300 watts puis les deux fonctionnent ensemble ça fait que c'est parfait petite génératrice ça prend pas trop de place puis ça fonctionne bien oui souvent dans les VR il y en a une d'intégrer une génératrice mais nous dans notre fifth wheel on n'a pas donc si vous êtes comme nous votre roulotte en a pas c'est vraiment un incontournable la génératrice un autre item qu'il vous faut absolument si vous voulez que l'intérieur de votre roulotte reste à l'intérieur c'est les binders et les élastiques on en met partout sur notre frigidaire pour être sûr que les portes ne s'ouvrent pas parce que ça nous est déjà arrivé que toute notre frigidaire soit sur le plancher donc binder partout, élastique, il y a déjà des loquettes intégrées dans les portes mais pour être vraiment sécure on met des élastiques autour des poignées on roule tellement d'après moi ils sont rendus un petit peu lousse on roule beaucoup un autre incontournable qu'on utilise pas nécessairement quand on est sur la route mais qui est vraiment pratique dans une roulotte c'est le déshumidificateur ça chauffe la maison puis ça enlève l'humidité souvent les gens nous demandent comment on fait pour pas avoir de l'eau tout le temps dans les vitres c'est le déshumidificateur qu'il vous faut ça si vous avez une roulotte printemps, automne surtout parce que justement il fait plus froid ça chauffe c'est la première chose qu'on a rentré dans la roulotte ça fait toute la différence on sent bien mieux une autre chose qui fait la différence aussi on a changé un mode de chauffage c'est au propane dans les roulottes mais nous on a installé un chauffage au diesel dans la chambre qui fait une chaleur sec qui réchauffe vraiment rapidement donc quand on est dans des endroits un petit peu plus froid on est vraiment content de l'avoir parce que quand on rentre c'est frais dans la maison puis on veut se laver ça réchauffe la chambre très rapidement on va vous montrer le système il est en dessous de la roulotte en fait donc Dominique va vous le montrer donc ici on a le petit heater diesel ça vaut seulement 150$ donc on a juste une entrée d'air à faire aller chercher quelque part puis j'ai amené deux tuyaux dans la maison et en plus c'est pas très compliqué on a beaucoup d'autonomie j'ai un 100 gallons de diesel donc on a vraiment une semaine au minimum le chauffage donc on peut être à moins 10 pendant une semaine puis on est correct un autre système qu'on adore c'est nos panneaux solaires on a notre panneau pour voir qu'est-ce qui se passe on peut savoir comment qu'il rentre de courant dans nos batteries comment que les batteries sont en pourcentage on peut vraiment tout savoir tout le temps temps plein c'est vraiment le fun avec nos panneaux solaires aussi on a un petit piton ici on allume notre power converter et on a du courant qu'on peut se promener un peu partout dans la maison j'ai rallongé ça fait que Lydia peut faire ses cheveux on fait nos smoothies très pratique très pratique il y avait-tu autre chose qu'on voulait ajouter? pas mal tout je pense que c'est pas mal tout si on pense à autre chose on vous le dira plus tard on a changé le frigidaire qui est 100% solaire c'est pour ça qu'on a des bonnes batteries et ça c'est une autre batterie 6 volts 4 fois on a 4 bonnes batteries on a un bon panneau solaire le frigidaire nous donne premièrement 6 pouces de plus de profond ce qu'on adore ce qu'on adore oui on mange beaucoup à la maison on aime ça cuisiner c'est vraiment génial ce réfrigérateur là donc c'est tout pour ce matin nous on reprend la route il nous reste plusieurs heures de route encore donc on se revoit sur la route 3ème journée de route terminée demain il va nous rester 4 heures on se rend à notre destination on ne lâche pas on ne lâche pas on ne lâche pas j'ai mis mes chaises là on a cette voiture là la petite oh oui tu l'aimes je te le prends celle-là la voiture de sport moi tiens c'est notre quatrième et dernière journée de route aujourd'hui on est contents on a hâte de pouvoir commencer les activités en Floride il nous reste environ 4 heures de route à faire on voulait absolument vous apporter avec nous de la Californie à la Floride pour que vous puissiez voir le changement de paysage au cours de ce road trip là donc on se revoit plus tard en Floride on mange sur la route on ne veut pas perdre de temps il nous reste une heure et demie de route on peut se rendre à notre destination let's go on vient d'arriver à destination finalement es-tu content? c'était beaucoup de route là il faut arrêter de faire de l'auto parce que c'était vraiment long c'était très long on est finalement arrivé ça va être notre maison pour les prochains jours notre petit emplacement les terrains sont très beaux le camping aussi il est magnifique il a l'air super drôle oui il a l'air très comique donc on va vous laisser ici pour le vlog on se voit dans la prochaine vidéo on va vous révéler finalement on est arrivé où en Floride puis vous montrer ce qu'on va visiter durant les prochains jours bye à la prochaine mouah